Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 204, qui arrive, je dois le dire, aujourd'hui, un peu tard, voilà, mais c'est comme ça, c'est les aléas de la journée, font que je n'avais pas préparé en avance, contrairement à ce que je vous avais expliqué dans un épisode précédent. Hier, j'étais concentré sur l'anniversaire, sur le live, sur l'annonce du live, etc., et puis on a passé pas loin de deux heures, il faut le dire, avec certains membres, abonnés, patrons, etc., à discuter, à échanger un petit peu sur les méthodes de production. Bref, ce matin, je suis allé courir, et puis la journée est passée, c'était la fête des pères, donc c'était ma première fête des pères, en tant que papa depuis cinq mois, et voilà, donc à la fin de la journée, je me retrouve face au micro, et pour vous parler de quelque chose qui est important, c'est que si j'enregistre cet épisode, c'est parce que je me suis engagé à le faire, me suis engagé à publier tous les jours. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que c'est un élément qui est ultra important, et qui fait partie aussi de la motivation, et de, comment dire, de vous aider, ou presque, j'ai dit, de vous forcer la main, non, mais qui va vous aider dans votre motivation. Certains n'y croient pas, moi j'y crois beaucoup. Quand vous lancez dans un projet, vous devez oser vous lancer, vous devez vous astreindre aussi à une certaine régularité, car vous avez besoin de créer un stock de contenu important. Alors, si vous créez un contenu tous les 36 du mois, comme on dit, le stock ne se fait jamais, donc c'est pour ça qu'il faut créer ce stock, et puis il faut aussi habituer son audience à retrouver régulièrement du contenu, à devenir fidèle, à avoir envie de vous écouter, à vous attendre de plus en plus. Et enfin, il faut le dire, publier régulièrement est une forme d'entraînement. Plus vous publiez, plus ça devient facile. Mais l'entraînement demande de la détermination, très clairement. On n'arrive pas au résultat que l'on veut du premier coup, il faut s'entraîner beaucoup, il faut en faire très régulièrement. Et pour tenir le rythme de l'entraînement, il faut de la détermination. Et en fait, l'entraînement, cet état d'esprit, c'est un engagement que l'on prend envers soi-même à créer ce premier stock, le plus vite possible en fonction de ses possibilités. C'est un engagement qu'on prend envers soi-même à se mettre à fond dans la création. Et aussi, je le dis, c'est un engagement que l'on prend, que l'on va prendre envers son audience ou envers les gens à qui on a dit qu'on allait se lancer dans ce projet. Car, je vous l'ai dit, moi je crois aussi beaucoup à l'idée de ne pas briser la chaîne, à créer tous les jours. Après, libre à vous de dire, c'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines, ou voire tous les mois, même si tous les mois, je trouve qu'on rentre dans l'événementiel et que ça devient plus compliqué. Mais quand vous rentrez dans une routine de création qui soit quotidienne, hebdomadaire, dirons-nous à peu près, vous devez tout faire pour ne pas briser cette fameuse chaîne de contenu, c'est-à-dire cette fameuse chaîne de création de jour en jour, de semaine en semaine, et puis de mois en mois, qui fait que quelque part, vous allez avoir de nouvelles habitudes, les fameuses routines, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles, mais qui vous rend aussi, j'ai envie de dire, l'entraînement plus logique, les idées deviennent plus simples, tout devient plus facile pour vous. Mais la réussite, pour moi, repose aussi sur l'engagement que vous prônez envers vous-même et envers votre audience. Envers vous-même, c'est facile de s'engager envers soi-même, mais c'est aussi facile de tricher avec soi-même. Soyons clairs, vous pouvez vous arranger avec votre propre vérité, vous pouvez vous trouver des excuses et vous décidez de les croire. J'ai fait un épisode dessus. Mais quand vous vous engagez envers votre audience, c'est elle qui devient comptable de vos efforts, elle devient le témoin de votre avancement et de vos échecs. Ça ne veut pas dire qu'en fait, elle est là pour vous sanctionner, parce qu'elle est là aussi pour vous encourager, pour vous dire quand ça va ou quand ça ne va pas, pour vous donner son retour. Mais, soyons clairs, ce qui est le bien, c'est qu'elle vous attend. Si vous lui dites, je produis du contenu tous les jours, si elle est un petit peu... J'allais dire, t'as t'il y a un nom. Si vraiment elle veut vous aider, au bout d'un moment, un jour où vous n'avez pas publié, elle vous dit, t'as pas publié hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Et dans ce cas-là, ce petit aiguillon qui est derrière est super intéressant pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant, vous n'avez pas le droit de briser la chaîne. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'échouer, d'avoir un moment de faiblesse, de vous dire, je pars une semaine en vacances, ou un mois, ou je prends une pause, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'en fait, vous devez faire le maximum pour tenir votre engagement auprès de votre audience. Au départ, certes, elle n'est pas très importante, et même si elle n'est constituée que d'une seule personne, un ami ou votre conjoint à qui vous avez commencé à parler du projet, et bien vous devez tenir votre engagement. L'engagement de créer du contenu régulièrement, l'engagement de lui proposer régulièrement des choses qui vont l'aider à progresser, qui vont lui apporter de la valeur. Et c'est ainsi que petit à petit, vous allez faire croître votre contenu, mais aussi faire croître votre audience. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Vous avez compris que mon but aussi, et bien c'est de ne pas briser cette fameuse chaîne du contenu quotidien. Et je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada